Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour un nouveau numéro de à quoi on joue, le numéro 20. Et oui, du coup, j'avais dit que je n'en ferais plus, mais voilà, on se retrouve du coup à faire un nouveau numéro sur Yo-Kai Watch, le jeu de cartes stratégique. Donc au programme, comme d'habitude, bien sûr, on ne change pas une équipe qui gagne, on passera avec, on commencera du coup par les cartes, puis on regardera le terrain, même si vous l'avez déjà plus ou moins sous les yeux, et on terminera par la petite phase de jeu, un peu comme d'habitude. Voilà, voilà. Et donc, je vous dis à tout de suite pour découvrir les différents types de cartes. A tout de suite. Donc au niveau des cartes, on va regarder ça ensemble. Donc il en existe deux types. Donc on a deux types de cartes et un élément extérieur que je vous présenterai par la suite. Donc le premier type, c'est les types de cartes Yo-Kai, sur lesquelles vous allez pouvoir voir le numéro, enfin, le coût d'énergie en Yo-Kai pour l'invocation. Donc ici, c'est 0. Ensuite, vous avez donc le nom du Yo-Kai, qui est ici, Jibanyan. Donc l'art, comme d'habitude. Ensuite, vous avez différents éléments qui vont venir s'ajouter. Donc, vous allez avoir la puissance du Yo-Kai, donc ici, qui est égale à 100. Ensuite, vous allez avoir le symbole du Yo-Kai avec, à côté, un petit bonus de force. C'est-à-dire que vous allez pouvoir empiler le Yo-Kai. C'est-à-dire que si je mets un deuxième Jibanyan par-dessus, il va gagner 200. Enfin, 100, du coup. Le Jibanyan aura sa force. Mettons que je repose exactement la même carte. La force ne sera plus égale à 100, mais à 200, puisque 100 plus 100 égale 200. Voilà. Révisez vos maths avec Kuroka Lasu. C'était débile. Ensuite, vous avez le symbole de tribu. Donc ici, c'est la tribu Mythe des Mignons. Donc ça, il faut se référer au jeu pour les connaître. Le jeu 3DS. Il fallait dire DS, mais non, c'est 3DS déjà. Et avec un bonus de tribu. Donc si, merde, le bonus de tribu, c'est utilisé uniquement dans la règle de combat avancé. Ce qui n'est pas forcément le cas, du coup, quand vous jouez avec des gens. Vous n'êtes pas obligé de passer par cette règle, mais voilà. Donc voilà pour le premier type de carte. Et l'autre type de carte, du coup, ça va être les cartes actions. Donc avec leur nom au-dessus. Le coup, pardon, en énergie Yokai. Le fait que c'est une carte action. Et l'effet. Je n'ai pas précisé, mais bien sûr, également sur la carte Yokai, vous aviez un effet de précisé juste ici. Donc voilà pour les deux types de cas. Et après, vous avez un élément supplémentaire à prendre en compte. Ce sont les jetons. Qui vont servir essentiellement à faire du pile ou face. Mais pas que pour certains coups. Enfin, certaines étapes. Vous allez voir sur le terrain, on a deux types d'emplacements pour les jetons. Et donc voilà pour... D'ailleurs, top, je vous mets les deux jetons qu'on a dans le starter Jibanian cap à cap. Donc vous avez pu voir l'unboxing sur la chaîne. Et voilà. Maintenant, on va passer donc au terrain pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, au niveau du terrain, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on va avoir une zone pour le deck, normale. Une zone pour la défausse ou cimetière, normale. Et on a une zone carte vie. Donc où, au début de partie, vous placez trois cartes face cachée sur cette zone. Et à chaque fois qu'on vous attaque, vous perdez du coup un point de vie comme ça. Vous avez également un espace pour les jetons non utilisés. Mais également un pour les jetons utilisés. Et... Toutouc-toutc. Et ensuite, vous allez avoir les espaces pour les yokai. Donc là, théoriquement, ça ne devrait pas pouvoir se faire. Mais c'est faire comme ça. Et donc, tu peux... Voilà. Mettons... Toup. Pour, du coup, l'espace yokai. Les cartes actions, elles, vont directement à la défausse après utilisation. Et voilà pour le terrain. Ça va très très vite, généralement, cette étape. Et du coup, je vais vous proposer de regarder un peu comment se déroule une partie. Alors, comment se déroule, du coup, une petite partie ? Donc, après avoir mélangé votre deck, vous le posez du coup sur la zone de deck, normal. Et vous posez vos deux jetons, vos deux médaillons, sur la zone près. Ensuite, vous posez trois cartes sans les regarder sur la zone de point de vie. Toup. Et vous piochez votre main de départ qui est de cinq cartes. Toup. Toup. Donc, il n'y a pas de... Je n'ai pas vu de repioche dans les règles. Donc, je vous montre ma main, quand même. Donc, cap à cap de coup 2. Un égaroni de coup 1. Un égaroni de coup 3. Un égaroni de coup 1. Et deux shiwagla de coup 0. Donc, maintenant, comment on va faire ? Donc, au début du tour, on récupère tous les... Enfin, normalement, on est censé réveiller un de nos yokai. Si on veut, si on en a, je vous verrai juste après ce que réveiller un yokai. Ensuite, vous avez récupéré les médaillons yokai utilisés. Bon, là, pour le coup, vu qu'on débute, rien de nouveau. Dégage tous les yokai. Donc, il y a les yokai qui nous ont utilisé à s'attaquer. Un peu comme dans Madvick et autres jeux qu'on a incliné pour dire qu'on a attaqué. Voilà. Et ensuite, on pioche une carte du dessus de notre deck. Et j'ai eu une hélistique de coup 1. Oups. Peut-être les ranger plus par type que par coup. Donc, ensuite, je peux poser jusqu'à deux yokai. Donc, mettons, je vais poser mon shiwaglagla en mode comme ça, réveillé. Et ensuite, je peux poser, tiens, une carte face cachée comme ça. Et donc, on dit que le yokai est endormi. Donc, je n'ai pas à payer le coût quand il est endormi. Par contre, quand il est réveillé, là, oui, j'aurai à payer le coût. Pour le réveiller, j'aurai à payer le coût. Donc, voilà. Donc, malheureusement, comme dans la plupart des jeux, comme Magic ou... Enfin, pas du coup comme la plupart des jeux, mais ici, on a le mal d'invocation. Et donc, shiwaglagla ne peut pas attaquer ce tour-ci. De toute façon, étant le premier joueur, je ne pourrai pas attaquer. Voilà. Donc, ensuite, mon adversaire joue. Nanana, hop, c'est à moi. Donc, je peux réveiller un yokai. Je vais décider de réveiller, du coup, Egaroni. Donc, pour un coup de 1. Puisque mon énergie yokai dépend du nombre de yokai que je possède sur le terrain. En l'occurrence, j'avais un shiwaglagla. Donc, je pouvais payer le coût de 1, du coût de Egaroni. Ce que je peux faire maintenant, du coup, je peux poser jusqu'à 2 yokai. Alors, déjà, je vais récupérer mes médaillons, mais je n'en ai pas utilisé. Ensuite, je vais dégager mes yokai, mais je n'en ai pas utilisé. Et je vais pêcher une carte. Ce sera pas mal. Donc, maintenant, je peux donc poser jusqu'à 2 yokai. Ou donner un bonus de puissance à une... Un bonus de force et ou une mise à niveau de mes yokai. Ou jouer autant de cartes d'action que je le désire. D'ayant toujours pas de cartes d'action en 1. Je vous montre ma main. Voilà. Et bien, je vais décider de donner un bonus de puissance à shiwaglagla. Qui sera donc à 200 de puissance. Je peux encore placer 2 yokai, si je le veux. Mettons... Je vais placer un nihilistique. Un nihilistique. Et... Un face cachée. Donc, maintenant, je peux attaquer, mettons, les points de vie de mon adversaire. Avec le shiwaglagla. Les garonis, je l'ai posé ce tour-ci, je ne sais plus. Je suis déjà paumé, ça ne fait pas longtemps. Mais c'est beau, c'est beau tout ça. Euh... Du coup... Euh... Je ne sais plus... Non, je l'ai posé le tour précédent. Je l'ai réveillé ce tour-ci. Voilà. Il faut juste que je me rappelle, c'est juste que je suis un peu fatigué, donc c'est bon. Donc, il a le mal d'invocation, il ne peut pas attaquer. Et du coup, j'attaque à 200 mon adversaire. Qui peut lui utiliser un de ses yokai pour bloquer ou pas. Ou, s'il décide de ne pas bloquer, de perdre un point de vie. Donc voilà, ainsi de suite... Donc il va placer, on va dire, qu'il m'attaque. Et... Ah, dans l'ordre de mon choix. Donc je peux encore placer deux yokai, si je le veux. Euh... Mettons... Je vais placer un nihilistique. Un nihilistique. Et... Un face cachée. Donc maintenant, je peux attaquer, mettons, les points de vie de mon adversaire. Avec le shiwa glagla. Les garonis, je l'ai posé ce tour-ci, je ne sais plus. Je suis déjà paumé, ça ne fait pas longtemps. Mais c'est beau, c'est beau tout ça. Euh... Du coup... Euh... Je ne sais plus... Non, je l'avais posé le tour précédent. Je l'ai réveillé ce tour-ci. Voilà. Il faut juste que je me rappelle, c'est juste que je suis un peu fatigué. Donc il a le mal d'invocation, il ne peut pas attaquer. Et du coup, j'attaque à 200 mon adversaire. Qui peut lui utiliser un de ses yokai pour bloquer ou pas. Ou, s'il décide de ne pas bloquer, de perdre un point de vie. Donc voilà. C'est de suite... Oups... Donc il va placer, on va dire, qu'il m'attaque. Euh... Voilà. Donc, je pioche ma carte vie. Si il m'inflige un dommage, je pioche ma carte vie. Hop, on décide de ne pas bloquer. Euh... Je perds donc un point de vie. Donc je pioche une carte. Donc là, c'était Jibanyan. Donc voilà. Donc il me reste deux points de vie. Et du coup... Euh... Tiens, mettons qu'il en ait un autre. Et qu'il décide de m'attaquer. Et qu'il ait 200. Je décide de bloquer avec mon Egaroni. Et du coup, je peux... 200 contre 200. On meurt tous les deux. Voilà. Donc, on recommence. Réveille un de mes Yokai. Bah là, du coup, je ne peux plus. Si, je peux. Je peux donc réveiller mon cap à cap. Parce que j'ai deux Yokai ici. Ensuite, j'ai perdu mes médailles. Bon, j'en ai pas utilisé. Je relève. Dégage mes Yokai. Et je peux piocher une carte. Ensuite, je peux poser les Yokai. Je vais poser un Jibanyan. Hop. Et je vais faire monter le niveau nihilistique. Voilà. Donc, je vais attaquer avec... Bah non, Jibanyan. Il ne peut pas attaquer. Cap à cap non plus. Chiwaglagla. Mettons, il m'attaque. Je l'attaque. Il défend à 200. Je l'attaque à 200. On meurt. Hop. Voilà. Et du coup, je décide de terminer là-dessus. Il m'attaque à 200. Je bloque à 300. Du coup, pour le coup, son Yokai meurt. Mais pas le mien. Donc, on reprend. Pop, pop, pop. Je réveille mon Yokai. Là, j'en ai pas réveillé. Je récupère mes médaillons que j'ai pas utilisé. Je dégage mon Yokai. Et je pioche une carte. Et donc, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'un des deux joueurs n'ait plus de point de vie. J'aurais bien voulu vous montrer une carte action. Mais il y en a très peu dans le deck. Donc, juste, je vais chercher. Et je vous montre un peu la façon. Voilà. Mettons, j'ai pioché une carte action. Je vais reposer du coup la carte que j'avais piochée. Et on va dire que j'ai pioché la carte action. Et que je veux la jouer. Donc, je la joue. Donc, fais ton truc. C'est, lance un médaillon Yokai. Si ton pile ou face réussit, Réveille un de tes Yokai. Et endors un Yokai adverse. Donc, mettons, on va dire que j'avais un Yokai endormi ici. Et donc, on va faire pile ou face. Je vais dire face. Donc, c'est-à-dire du côté du dessin. Donc, le mieux, ce serait que ça atterrisse sur la table. Toup. Bon, ben, pour le coup, le pile ou face n'a pas fonctionné. La carte, là, s'en va. Et le médaillon va dans la zone utilisée. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Un pouce bleu ou vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Un petit partage des familles, c'est pareil. Et un petit commentaire si vous voulez laisser un message. Voilà. Allez, à ciao, à plus. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao.